Aujourd'hui, on vous explique pourquoi la gouvernance est l'angle mort de l'investissement. Bonjour Carl. Bonjour Philippe. Aujourd'hui, nous allons parler de gouvernance. C'est un sujet qui revêt de plus en plus d'importance auprès de notre clientèle. Le sujet populaire, en raison des facteurs religieux. Oui, ça fait longtemps qu'on en entend parler, mais avant, ces fameux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, existait déjà la gouvernance. Et c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup, nous, chez Médici, lorsque vient le temps d'évaluer une entreprise. Carl, dis-moi pourquoi? Depuis le début, ça a toujours fait partie. On avait la gouvernance comme critère d'investissement important. Oui. Et pourquoi, Carl? Pourquoi? C'est parce que pour scruter la soutenabilité d'un modèle d'affaires, il ne suffit pas seulement de regarder la performance, même si c'est très important, la performance économique d'une entreprise ou son positionnement concurrentiel. La gouvernance nous apprend beaucoup sur le comportement de la direction par rapport à son futur. Alors, c'est pour ça qu'il faut la comprendre et l'examiner. Puis, pour mieux la comprendre, je vais l'illustrer à l'être d'un exemple. C'est l'histoire d'une entreprise Research in Motion qui était le fabricant du fameux BlackBerry, un téléphone qui a eu un succès fou, qui était le produit phare de Research in Motion. Puis, grâce à leur succès, ils ont engrangé des profits très importants, de l'ordre de 10 milliards de dollars entre 2008 et 2012. Alors, c'était un succès financier et un succès également de la bourse. Mais, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, dans ces années-là, vers les années 2012, le succès leur a monté à la tête. Puis, ça a fait en sorte, ça, que finalement, ils sont devenus très arrogants. Arrogants et même déconnectés de la réalité et, je dirais, déconcentrés de leur plan d'affaires en raison de projets externes, secondaires à l'entreprise. Moi, je me rappelle à l'époque, il n'y avait aucune façon de voir, lorsqu'on regardait les états financiers, que l'entreprise pourrait mal aller. Les profits étaient au rendez-vous, il y avait beaucoup de liquidités, aucune dette. Puis, là, il y avait l'arrivée du iPhone, mais l'entreprise était déjà bien implantée avec sa clientèle d'affaires. Mais la réaction de RIM à l'arrivée de Apple, ils ont complètement sous-évalué. OK. Complètement sous-évalué. Ils ont pensé, ils se sont pensés beaucoup plus forts qu'à Apple. Puis pourtant, là, le téléphone de Apple, leur iPhone, avait un succès fulgurant. Les marchés dans les journaux nous indiquaient clairement que la direction était ailleurs. Ils ont pris leur clientèle d'affaires comme captives, finalement. Oui. Et puis ça, ça allait être préservé. Et ils ont décidé d'aller se battre nez à nez avec Apple, qui offrait un téléphone pour M. et Mme Tout-le-Monde. Ils ont arrêté d'être vigilants par rapport à la compétition. Exact. Et la preuve, c'est qu'ils sont même aventurés dans un marché qu'ils ne connaissaient pas, où il y avait déjà des joueurs dominants, le marché des tablettes. Là, c'était par milliards de dollars qu'ils se sont. Alors, ils ont complètement oublié l'essence de leur business, en raison, à mon avis, clairement, de leur arrogance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils ont surestimé leur capacité, finalement. Exactement. Et je crois que tu as un autre exemple, avec un autre facteur d'incohérence par rapport à une gouvernance saine que tu devrais nous citer. Oui, c'est l'exemple de Valéant, qui est une société pharmaceutique. Un peu après Research in Motion, autour des années, début des années 2010, l'entreprise allait très, très bien. Elle faisait des acquisitions, des profits croissants. Et puis, encore une fois, rien ne portait à croire qu'elle allait aller vers la banqueroute. Toutefois… Il y avait des investisseurs à guérir qui avaient investi dans cette entreprise. À guérir. Bien, pas mal, beaucoup d'investisseurs et de gestionnaires de portefeuille aussi, car ils investissaient dans l'entreprise. Est-ce que tu sais que, en posant une anecdote, que la valeur marchande de Valéant est devenue supérieure à celle de RBC? Ça, c'est… La banque croyale. C'est quand même incroyable, là. Puis, RBC, eux autres faisaient des profits, tandis qu'eux autres, les profits, en raison d'un endettement incroyable, n'étaient pas souvent au rendez-vous, là. Non, et puis… Alors, c'était vraiment gager sur leur potentiel… De rentabiliser. De rentabiliser les acquisitions qu'ils faisaient. Exactement. Et puis, ensuite de ça, nous, on avait certaines réserves. On a d'ailleurs écrit un article dans le journal Les Affaires sur le sujet. En 2013, ça, déjà. Oui. Puis, c'est principalement au niveau de la rémunération des dirigeants qu'ils aurent. Ah oui? Les dirigeants étaient incentivés à atteindre des objectifs à court terme. Et ça, c'est jamais bon lorsque notre rémunération dépend de l'atteinte d'objectifs à court terme. Ça amène les dirigeants à prendre de mauvaises décisions. En sorte qu'en quelque sorte, ils étaient en conflit d'intérêt, là. Parce que leur intérêt personnel dépassait largement l'intérêt de leur société. En tout cas, dans leur perception à eux, là. Exactement. Le plus important, c'était de déclencher leurs indicateurs de performance pour obtenir leur rémunération. Et pas tout cela, leur enregistrement personnel. Exactement. Et puis, bon, ça les a menés à prendre davantage de dettes, à maintenir le rythme d'acquisition et donc de faire des acquisitions, finalement, qui n'étaient pas nécessairement rentables. Des risques qui mettaient en péril la compagnie. Ils ont payé trop cher. Donc, c'est ça. On a préféré ne pas investir dans la société à l'époque parce qu'on avait accordé de l'importance, finalement, à ces drapeaux rouges, drapeaux jaunes, on peut les appeler comme on veut, mais à ces éléments de gouvernance, à ces symptômes-là. Donc, on a préféré ne pas investir à l'époque, mais ce n'est pas toujours évident, Carl, de repérer ou d'accorder de l'importance à ces fameux drapeaux-là. Absolument. Mais nous, nous avons la chance d'avoir une stratégie d'investissement qui est bien structurée et qui nous fournit des repères pour soulever des drapeaux rouges ou jaunes lorsque nous découvrons des failles potentielles à une gouvernance, à une saine gouvernance. Si on reprend l'exemple de Richards in Motion ou de Valéa, exemple, on parlait de rémunération tout à l'heure. Qu'est-ce qui aurait été une bonne politique en matière de rémunération pour les dirigeants de Valéa? D'abord, écoute, la rémunération, on doit dire aujourd'hui, les dirigeants n'est jamais parfaite. Mais si, idéalement, nous avions à définir une rémunération, ça serait une où les dirigeants ont des participations dans l'actionnariat de l'entreprise de manière très importante. Ça veut dire qu'ils ont à perdre quelque chose parce qu'ils ont acheté leur action à quelque part. Et ils sont actionnaires. Donc, les intérêts sont arrimés avec ceux des actionnaires. Totalement arrimés. Exactement. Mais, ceci étant dit, si la rémunération des dirigeants est au moins à très, très long terme sur la croissance des vrais profits d'une organisation, qui est à très long terme, qui est vraiment sur la croissance véritable de la performance économique d'une entreprise, ça peut faire du sens. Mais, c'est difficile d'avoir une rémunération qui est idéale pour nous. Mais il y a d'autres facteurs, comme par exemple, qui sont souvent sous-estimés, c'est la culture d'une organisation. Une culture qui est axée sur la modestie, comme celle de Klein-Kairi Richelieu, que nous avons analysée dans notre livre, est exceptionnelle. Parce que la modestie, à mon avis, c'est un antidote naturel à des dérapages organisationnels qui sont, qui sont survenus, par exemple, là, qui est survenus, par exemple, à Research and Motion, comme nous avons mentionné tout à l'heure. Exact. Puis ça, tu sais, ce n'est pas toujours facile d'observer ça. Ce n'est pas comme des chiffres. Les chiffres, on les voit dans les états financiers. Peut-être? Mais c'est analysé. Tu sais, c'est ça qui est intéressant parce que, comme analyse en gestion de portefeuille, comme gestionnaire de portefeuille, on ne doit pas se contenter d'analyser seulement les chiffres. On doit analyser énormément également les 30 narratifs. Est-ce que le dirigeant est capable d'admettre ses erreurs, par exemple? C'est faire preuve d'humilité. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. C'est un indicateur. Bon, un dirigeant d'entreprise qui ne fait que parler de ses profits, de ses finances, de sa croissance, qui ne mentionne jamais la contribution de ses collaborateurs, qui est tout le temps en train d'accabler les erreurs sur son monde et tout, qui ne parle jamais de ses produits, qui ne parle jamais de ses clients, c'est des mauvais signes. Donc, c'est des drapeaux, peut-être pas rouges, mais jaunes. Puis, si l'évolution continue à toujours être la même chose, là, ça devient un drapeau rouge et définitivement, c'est un facteur de non-investissement pour nous. Exact. Malgré tout, les dirigeants, c'est les principaux responsables de l'allocation du capital, de comment les profits générés par l'entreprise vont être alloués. C'est un pilier important aussi en matière de gouvernement. C'est définitivement la gestion du capital, mais encore là, les chiffres peuvent nous donner beaucoup d'informations sur une gestion du capital optimale. Ils prennent du bon, trop de dettes, etc. Exactement. Ils paient cher leurs acquisitions. Exactement. Mais, c'est que c'est encore un équilibre, parce que tu sais qu'il faut être opportun. Un vrai entrepreneur est très opportun dans la gestion du capital, mais en même temps, il faut toujours qu'on serve dans la tête les risques que l'endettement peut emmener dans des situations qui sont difficiles. Alors, il faut ne pas être téméraire. Puis, c'est dans le comportement, dans l'analyse du comportement des dirigeants d'une entreprise, puis dans l'analyse de la trame narrative qui nous laisse qu'on peut découvrir, finalement, des éléments qui sont négatifs ou positifs également, qui vont nous aider à investir dans l'entreprise. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous cherchez à en connaître, à en apprendre davantage sur nos critères d'investissement, notamment en matière de gouvernance, vous pouvez aller télécharger notre livre sur le site de Médici, www.gpsmedici.ca, livre qui décrit les facteurs de succès de cinq fleurons québécois. Merci de votre attention. À la prochaine. Au revoir.